Oui. Donc, moi, je te connais que nous faisons le «Educational Achievement », c'est surtout par rapport à l'intelligence de personnes dans la société, surtout pour les élèves et les étudiants. Donc, dans la précédente session, nous finissons le «Educational Achievement » par rapport à un groupe de personnes. Ça veut dire que nous tenons l'ethnicité, nous tenons différents genders, nous tenons aussi différentes classes sociales. Mais une façon typique pour comment nous sommes capables de measure l'intelligence, comment nous connaissons Andy Moon sur l'Educational Achievement, c'est quoi, normalement? C'est par rapport à l'intelligence. So, for a very long time, the most obvious explanation for differences in educational achievement, c'était surtout par rapport à l'intelligence de une personne. OK? Ça veut dire une personne, c'est une higher educational achievement parce que c'est intelligent. OK? C'est parce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'intelligence aussi. Donc, nous parlons plus en détail par rapport à les autres slides. Maintenant, qui fait est-ce que certains d'immunes, certains étudiants, surtout, «Some of the students, they tend to do well at school, whereas others, they do not do well at school. » Mais c'est surtout parce que «Some people, they are born intelligent. » Ça veut dire, il y a une personne dans la société qui est déjà intelligent. OK? Il est capable en termes de génétique, mais aussi il est capable en termes de personnel lui-même, s'il y a « work hard at school », tout ça. Tout ça, il y a un grand facteur par rapport à l'intelligence Andy Moon, une personne. Now, when I'm talking about intelligence. So, when I'm talking about intelligence, surtout la psychology, the school of psychology, c'est-à-dire que l'intelligence, c'est quelque chose d'innate. That is, intelligence is considered to be innate. Innate, c'est quoi? C'est tout simplement, something that you have inherited from your generation, from your ancestors. OK? Donc, intelligence, being innate, simply means your intelligence is inherited genetically from your ancestors. Ça veut dire, une bonne personne, c'est déjà l'intelligence, cet IQ level is extremely high. C'est tout simplement parce que peut-être parmi que vous êtes ancés, d'autres parents, même d'autres grands-parents, vous êtes déjà intelligents. So, it is based on genes. Ça veut dire, en termes, you inherit it by blood. So, one of the reasons why certain people tend to do very well at school, c'est parce que cet intelligence is innate. That is, they tend to inherit their intelligence. intelligence. Mais qu'on ne peut cause l'autre, l'intelligence. It is partly innate. Ça veut dire, oui, en une certaine façon, vous êtes incapable, inherently. Mais c'est moi, surtout, qui fait un enfant, l'intelligence, vous autres, c'est surtout pas en rapport à ce l'environnement qu'on peut rester. OK? So, intelligence is partly innate. But how it develops with time also depends on the environment of a child. Connu peut cause par rapport à l'environnement. C'est surtout la maison que tu lis. OK? Par rapport à ce interaction avec ce parent, par rapport à l'intelligence. Il y a un jeu qui peut jouer à la maison. That is playing with toys. Il se peut aussi qu'en termes d'un balance diet, qui peut aider pour boost ce intelligence. Et aussi par rapport à the family home. That is the atmosphere of the family home. Tout ça là, c'est ben home factors, normalement, qui influence les enfants sur l'intelligence pour développer. OK? Ça veut dire, yes, we can say that intelligence is being inherited. Mais comment est-ce qu'ils normalement nous capables... Comment est-ce qu'ils normalement nous capables de développer? C'est par rapport à nos home environments. Because when I'm talking about intelligence, c'est quelque chose qui nous supposait développer from time to time. Now there is a sociologist, Gardner. So, according to Gardner, nous avons différents types de l'intelligence. OK? Quand nous péquencezons l'intelligence, c'est surtout en termes de verbal reasoning and logical reasoning. Ça veut dire, Andy Moon, quand on est intelligent, lui bien connaît verbalement comment il peut exprimer lui-même, mais aussi, surtout en termes de logical reasoning. Ça veut dire, il bien a une affaire de critical thinking. Critical thinking is part of intelligence. Normalement, c'est quoi, logical reasoning? Ou bien, comment nous dire, critical thinking? C'est une personne, quand il trouve dans une situation, il connaît qu'il est supposé faire. OK? Ça, c'est des types de l'intelligence qui nous est non, mais aussi nous est non, emotional intelligence. Emotional intelligence, c'est quoi? C'est tout simplement, you are able to empathize with others. Ça veut dire, je suis capable, je suis capable de rester en groupe de personnes, mais aussi je suis capable de travailler avec bien les autres personnes. You can get along with other people. That is, emotional intelligence is related to working cooperatively with other people. Maintenant, quand nous causons l'intelligence pour aujourd'hui, système d'éducation surtout, Comment est-ce que, normalement, nous measure intelligence? C'est through intelligence quotient test. That is, the IQ test. OK? Ça même, comment est-ce que, normalement, à l'école, nous tester cet IQ test? C'est par rapport à bien l'examen, au bien bien test, qui nous donne, ou il se peut aussi bien dévoire, quand nous fait bien correction. Then, we tend to see if you have really understood what you have been learning at school. OK? So, one method which is used to measure intelligence is through the use of intelligence quotient. That is, the IQ test. Maintenant, qui fait est-ce qui nous servit IQ test? C'est tout simplement, dans l'école, qui fait nous servir, dit, c'est It is a mean to select pupil. For example, vous connaissez l'examen PSA, ou bien the grade 11 exam, ou bien HSC exam, qui fait nous faire un IQ test. Mais c'est surtout pour sélecter, bien, le meilleur élève qui est non. OK? Par exemple, quand nous causons en termes de PSA, The best students having the best results are going to go to the best schools. OK? Par exemple, Benzelet qui travaille bien dans la grade 11. Ben, they get promoted to grade 12. Mais aussi, they can change their school. So, similar apply for the upper six students, HSC student, that fait an IQ test à la fin de l'année. Why? Because with that result, they are going to get selected for the best university in the country. Mais aussi, pour après, Il faut être juste en termes de travail. Ça veut dire, those having the best results will have a better job. So, this is why IQ test is very important, because it is a mean, c'est une façon comment nous sélecter ben pupils. Maintenant, qu'on ne peut que eux en termes de IQ test. Ben, étudiants normalement qui gagnent plus bons points, that is, they tend to score high marks, high scores in their IQ test. They are those who are considered to be intelligent. OK? Ça veut dire, ben, des enfants qui gagnent plus bons résultats. Sa même perception nous gagnent qu'ils sont, on va dire, extrêmement intelligents. And also, when I'm talking about IQ test. IQ test is also related to educational performance. Ça veut dire, différents educational performance. Mais c'est surtout par rapport avec différents groupes sociaux. Ça veut dire en termes d'ethnicity avec social group. Different ethnic group, they perform differently in IQ test. Pareil pour classes sociales aussi. Différents personnes de la classe sociale, ça veut dire en différentes performances éducatives. Maintenant, comme on peut que eux, l'euthnicity avec social class. For example, en a ben researches, ça veut dire en faire voir qu'IQ test avec ethnicity, les interrelated. Par exemple, en a ben personnes telles que ben white Americans, they are considered to score higher marks in IQ test. Ça veut dire ben white people, they are most likely to score higher marks. Compared to African American people, they tend to score lower in IQ test. Ça, c'était en termes d'ethnicity. Maintenant, comme on peut que eux, en termes de classes sociales, ça veut dire social group. Et on a ben IQ test qui montre, en termes de résultats, qui est dans différents groupes de personnes dans leur société, qui performe differently. For example, quand on peut que les autres classes sociales. Qui classe sociale, normalement, qui travaille plus bien en termes de performance, de ben IQ test, c'est ben middle class and upper class people. They score better marks than working class people. Mais comme on dit les autres, l'environnement en personne, ils ont un grand rôle par rapport à l'intelligence. Il se peut qu'ils ont un grand rôle pour le développement des enfants sur l'intelligence. Ok? Comparé avec sa working class student. Là, il dit, peut-être son home environment is affected by poverty. À part, l'IP n'a beaucoup facilité tout ça. Donc, c'est pour cela que l'intelligence n'est pas développée. Ok? Now, in terms of criticism. Il n'a ben critique par rapport à ce qu'il nous fait, supposément là, pour tester un enfant sur l'intelligence. Donc, IQ test, ce qui fait ce qu'il est critiqué, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont associés avec l'IQ test. Ok? Premier problème qui nous est énorme, comment nous faire ressortir, c'est qu'un enfant sur le développement, en termes d'intelligence, il dépanne beaucoup par rapport à l'environnement que les enfants vivent. Ok? Mais seulement, il y a un peu de bias. Ce qui fait, parce qu'il ne peut pas dire qu'un enfant mal travaille, il veut dire qu'il reste dans une situation, dans un environnement qui est affecté négativement. Mais il y a beaucoup de facteurs qui nous prennent en considération. Il se peut qu'il y ait un enfant qui peut vivre dans un environnement qui est affecté par la pauvreté, qu'à part ces enfants, là, il peut travailler bien à l'école. Donc, une critique, c'est par rapport à ça. Ok? So, it has been stated that the development of intelligence that depends on the environment of a child is biased. because when a student is scored low in an IQ test, that does not mean he lives in a less stimulating environment. Il se peut qu'il y ait un enfant qui est un enfant qui a gagné tout dans toute la vie. Ça veut dire que c'est un bon environnement. But yet, they perform very badly in IQ tests. Ok? Deuxième critique, maintenant, c'est par rapport à reasoning. Ça veut dire qu'on ne peut que les different types of intelligence pour IQ tests. When we do IQ tests, normalement, nous focus plus côté reasoning skills of a student. Mais seulement, nous discard the other types of intelligence. Ok? Ça veut dire qu'on va me faire ressortir les différents types de l'intelligence. Mais un seul type de l'intelligence qui nous testait par rapport à IQ tests pour les élèves, c'est que reasoning skills. That is the critical thinking skills. Mais, ne pas prendre en considération les autres types d'intelligence qui est là. Par exemple, ne pas prendre en considération emotional intelligence. Ok? Troisième critique, maintenant, c'est par rapport à IQ tests, c'est une personne, normalement, qui prépare ce papier pour IQ tests. Ça veut dire que je prépare ce papier pour l'examen-là. Normalement, quand je peux faire ce papier pour l'examen-là, je peux plus focus sur votre propre culture. Make it as if in Mauritius pour l'examen Pesach en termes de history. Ok? Comme je peux faire, je peux prépare l'examen-là. Je peux prépare le papier de Pesach pour history, pour l'histoire, le sujet de l'histoire. Ça veut dire qu'on mette l'emphase plus du côté de Mauritian culture. That is the history of Mauritius. Mais par contre, ben, faites-moi dire qu'il y a des immigrants à Mauritius qui viennent rester. Et je disais, on va faire plaisir de prendre en compte ce type d'examen-là. Je trouve ça extrêmement difficile parce que nous prenons en considération les autres cultures. So, they are, in a sort, forced to learn about the Mauritian culture mostly. Ok? That is the country's history. Donc, dans le sens, c'est le bias. Parce que ça examine la terre-là. Ils peuvent prendre les autres personnes, les autres étudiants. Ils peuvent prendre IQ test, leur culture, sorry, into consideration. Parce qu'ils peuvent prendre par pied. Donc, as a result, what happened? Ben, les élèves qui belong to ethnic minority group. Et ben là, cette culture complètement différente comparée avec la mainstream culture. So, they tend to score less. And therefore, we tend to see that it is not fair. Pas juste. Ok? Et l'autre critique, c'est... L'intelligence, normalement, l'y développer avec les temps. Avec l'âge. Ça veut dire... Arrive un certain moment, nous servons l'y développer. Ok? Ça veut dire, du moment, un bébé est né. Et baby is born. From that moment itself, the child brain is going to develop. En même temps, c'est l'intelligence. Donc, it is a continuous process. Et aussi, il prend beaucoup de temps. Mais seulement, quand nous faisons en termes de IQ test, c'est quelque chose... Which is taken only once. Ok? Donc, ça va être un point que les enfants gagnent en termes de IQ test. Ce n'est pas une reflection des enfants. Là, c'est l'intelligence. Ok? Ça veut dire... Un IQ test. Ne pas besoin prendre en considération... To predict a child's future achievement. Il se peut, à un âge, tous enfants se développer différemment avec les temps. Ok? Il se peut qu'un enfant à l'âge de 11 ans... Donc, c'est pour cela qu'il y a un enfant qui arrive à l'âge de travailler bien. Mais par contre, le camarade, quand il ne prend pas le même examen, il est capable de ne pas travailler bien. Mais pour après, c'est un enfant qui n'est pas un travail bien. Là, il peut achieve more. Because with time, what happened? The child's intelligence has developed. Donc, IQ test, normalement, qu'il fait les critiquer. Why is it criticized? Because it should not be taken into consideration. Surtout en termes de prediction of a child's future achievement. Ok? Et aussi, vous connaissez toutes les expériences. Quand il y a un examen, vous êtes, il y a un élève qui fait ce qu'ils ont mal au travail. C'est tout simplement because they tend to feel nervous. And maybe there has been a situation where the child is ill. Donc, tout cela l'a affecté les enfants sur IQ test en termes de leur performance. Or, il se peut aussi qu'il y a un enfant de faire face aux problèmes personnels. Peut-être pendant l'époque de l'examen, qu'ils peuvent décéder. Ou bien les parents peuvent prendre la décision pour divorcer. Tout cela l'a affecté les enfants psychologiquement. C'est une des bonnes raisons qui fait affecter cette performance en termes de IQ test. Et aussi, il y a un élève qui fait ce travail bien. C'est tout simplement parce que je pratique beaucoup. Ok? You know that phrase, that practice makes perfect. Donc, il y a un parent. Vous êtes un peu, vous êtes faits aux enfants. Vous êtes imposés dans un sens. Mais aussi, vous êtes faits aux enfants. Practice more in terms of test papers, exam papers. So that the child is going to improve. When they are going to take tests for their school selection. Ok? C'est pour cela, nous y en a ben test papers, nous y en a ben exam papers. Ce qui fait, parce que du moment où vous êtes pratiqué beaucoup, you already get used to the question. So you know what is going, what you will be getting in the IQ test. Ok? Donc, c'est pour cela, ils n'ont ben des enfants. Normalement, ils travaillent bien. Donc, it is questionable. Il y a une question aussi. Est-ce qu'il est vrai même? Ben, IQ test. Je peux measure intelligence. Ou bien, c'est tout simplement, nous peux measure a skill. Who is going to do well in test. Ok? C'est ça la question. C'est pour cela qu'il fait une critique IQ test. Est-ce qu'il est vrai même? Nous peux tester l'intelligence. Un enfant. Ce psychologique. Mais, c'est tout simplement basé-lo en skills. Ça veut dire, quand un enfant là, il peut travailler plus beaucoup. Ça veut dire, du moment où il arrive l'examen, il peut travailler bien. Parce que des années en années, les questions viennent pareil même. Ok? Donc, this is one of the reasons why IQ test normally is being criticized. Et aussi, comme on dit à vous, l'intelligence est quelque chose qui est développé de temps en temps. Ça veut dire, it is a continuous learning process. Mais, il y a bien des enfants capables au commencement de ce lab. Ils travaillent très mal dans un IQ test. Mais, pour après, they tend to do better than their friends in terms of their career and also education. Il se peut qu'un enfant ne trouve pas surtout l'époque primaire. Ok? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de pression familiale, des parents, tout ça. Il y avait des enfants qui travaillent extrêmement bien. L'époque, the primary schooling session. Mais, arrive un moment, sa même élève là qui arrive secondaire, vous autres n'y pas travailler bien. So, you can see that IQ test here does not really play a very big role. Parce que, comme on dit à vous autres, intelligence, c'est quelque chose qui we tend to develop continuously. So, il y a bien des élèves qui sont faibles au commencement de cette année scolaire. Mais, arrive secondary level, tertiary level. Ça, même, ça, même des enfants là qui travaillent plus bien pour après. So, where, normally, comment est-ce qu'ils nous capables tester IQ test de primary level avec secondary level? So, it is completely biased in a sense. Parce que, en force de l'intelligence, l'y développer continuously. Ok? So, this was an overview concerning, comment est-ce que l'intelligence est relatif avec educational achievement? Donc, si vous avez une question par rapport à l'intelligence, intelligence and educational achievement, very important to talk about intelligence. Ça veut dire, l'intelligence dit par rapport à ce que vous êtes in-inherit et nos enfants intelligents parce que vous êtes in-inherit, lui. Mais, aussi, dit dépend de l'enfance sur educational, sur environment, sorry, sur home factors. Ça veut dire, home factors, lui, ils rentrent en jeu maintenant. Et aussi, nous avons différents types de l'intelligence. Et comment est-ce qu'il nous measure the intelligence of a pupil, a student at school? C'est surtout par rapport à IQ test. Et aussi, il faut pas oublier qu'IQ test est relatif avec educational performance of different ethnic groups, mais aussi différents groupes socials. Et surtout, énormément de criticism par rapport à IQ test, because IQ tests, in a sense, tend to be very biased. Ok?